Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'installation et à la configuration simplifiée de PHP MyAdmin à la racine de votre serveur. Ce tutoriel est notamment destiné à ceux qui avaient opté pour l'hébergement mutualisé en un clic, j'en parlais d'ailleurs lors du précédent tutoriel, chez OVH et qui souhaitent maintenant avoir accès à la base de données de leur CMS. Là on va parler de WordPress pour faire plus simple, donc je reviens sur ce que je disais lors du précédent tutoriel. Lorsque vous voulez avoir un site internet ou mettre WordPress en ligne, il vous faut, vous choisissez mettons OVH, vous prenez dans Mutualiser la première option, mettons 20Go, et via votre manager dans PHP MyAdmin, et bien va s'installer votre WordPress, que vous aurez donc installé à la racine de votre FTP, c'est-à-dire là de Faizila, et envoyez donc l'installation et auquel cas la base de données s'installera dans le PHP MyAdmin de votre manager. Il vous offre aussi la possibilité, alors ça pour les personnes qui débutent, de voir une formule ici, comme c'est indiqué dans l'URL ici, ce sont des modules. Alors mettons, on prend WordPress, on clique là, ensuite on commande, et en quelques clics, la base de données s'installe et vous avez WordPress en ligne. Mais le problème, c'est que si vous voulez la gérer, donc il faut l'installer dans votre PHP MyAdmin fourni, dans votre, comment je veux dire, sur votre manager, en fonction de votre choix, là ici. Mais ça, vous ne pouvez pas avoir accès, donc avec cette formule, à PHP MyAdmin. Donc il faut aller récupérer, et c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est le but de ce tutoriel. On va aller récupérer la base de données, que vous pourrez ensuite donc importer, et ensuite après, et bien, dans votre espace manager, via PHP MyAdmin, vous pourrez l'exporter et ainsi donc gérer votre WordPress. Voilà, donc, ceci étant, nous nous rendons déjà, ici, je mettrai le lien à la suite de la vidéo, sur PHP MyAdmin, sur ce site. Vous téléchargez donc ici, vous prenez la dernière version. Bon, mettons en zip, voilà, compressé en zip. Je vous mettrai aussi le lien pour les personnes qui vont souhaiter, bon, ben, configurer différemment, hein, donc là, il y a en français la possibilité, et c'est assez long, donc je ne vais pas vous montrer toute cette page. Bon, ben, aller un petit peu plus loin que ce que je vais faire. Car en effet, bon, là, je vais vous montrer après le téléchargement. Bon, là, vous l'aurez téléchargé, donc ici, là, nous l'avons ici. Vous prenez donc 3.5, bon, ici, c'est la version aujourd'hui, hein, donc tu l'engages, hein, vous décompressez, vous avez ce... Et ici, il y a un fichier config.inc. Bon, normalement, ce fichier-là, config.sample.inc, il faut supprimer sample pour faire un fichier config.inc. Non, vous allez faire la chose suivante, vous allez carrément créer un fichier config.inc, dans lequel vous mettrez donc les... Vous collerez le script que je vais vous montrer dans quelques instants, que vous retrouverez à la suite de la vidéo. J'en profite en même temps pour vous dire, bon, que nous allons créer, donc, deux fichiers .htaccess que vous mettrez dans le répertoire phpMyAdmin, hein, afin de protéger le temps de vos travaux, hein, et bien, l'accès à ce répertoire, car il y a quand même les... Maintenant, au côté code, voilà. Donc, ce fameux fichier config.inc, et bien, vous retrouverez donc ici le code à la suite de la vidéo. Vous remplissez ici, ici, donc, vous mettez l'URL complète, donc, votredomaine, .com, bon, slash le répertoire en question phpMyAdmin, donc, vous avez compris, vous le placerez donc à la racine de votre FTP, phase ILA, par exemple. Ensuite, là où c'est marqué ici, 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 et bien, vous mettez les identifiants que VH vous a fournis, c'est-à-dire le serveur, ici le nom de la base de données, et le mot de passe, et en ce qui concerne la base de données, en principe, chez OVH, c'est la même chose que votre, comment je vais dire, pour l'usure, hein, l'utilisateur. Voilà. Alors, le fichier config simple, qui est fourni, donc, et que je vous ai dit de ne pas toucher, alors là, oui, effectivement, vous pouvez le configurer différemment. Bon, là, je vous laisse vous reporter sur la page en question que je vous ai montrée tout à l'heure. Pour installer les fichiers, donc, .htaccess et .htpassword, il faut trouver, donc, le chemin. Ah, ça va être plus simple. Voilà. Bon, lors des précédents tutoriels, là, concernant MySQL, eh bien, je ne veux pas revenir dessus, hein, mais nous avons travaillé, donc, alors, à la racine du site, hein, donc, dans le répertoire 3W. C'est dans le répertoire 3W, hein, pas ici, hein, ici, c'est pour le tutoriel, que vous devez installer phpMyAdmin, hein. Donc, ici, côté, donc, disque dur, je prends, donc, attendez, voilà, ça, c'est pour le tuto. Donc, nous allons mettre le fichier .htaccess et .htpassword. Bon. Sous Windows, vous n'arriverez pas à mettre le .avant, mais ça ne fait rien, hein, vous le renommez ici, donc, c'est pas grave, ou de ce côté-là, hein, bon. Mais, pour trouver, pour pouvoir utiliser le .htaccess et .htpassword, il faut mettre l'URL complète, donc, en chemin relatif, qui pointe, donc, vers phpMyAdmin. phpMyAdmin. Bon. Alors, imaginons que ce soit là, que ça s'arrête là, phpMyAdmin, ce n'est pas dans répertoire 1, 2, 3, ici, mais c'est à l'intérieur du 3W. Donc, vous taperez l'URL suivante, voilà, vous taperez l'URL suivante, mon domaine, hein, etc., slash phpMyAdmin, c'est votre, c'est votre phpMyAdmin, c'est votre répertoire, et le nom du fichier qui se trouve, donc, dedans, qui se trouvera dedans, chemin.php. Vous récupérez ainsi, eh bien, vous récupérez ainsi, voilà, quelque chose comme ça, home, site, 3W, votre répertoire, au bout, il sera marqué, chemin.php, là, vous supprimez, et vous mettez simplement, comme vous allez le retrouver à la suite de la vidéo, .htpassword, c'est tout, hein. Ensuite, nous allons, ben, on va le faire tout de suite, hein, dans le, euh, ht, euh, password, donc, là, il s'est juste du ht.access, il faut mettre, donc, euh, un mot de passe scripté, voilà. Donc, euh, on va regarder ça tout de suite, ça va être très, très simple, donc, euh, euh, alors, ici, vous allez remplir, vous trouvez, euh, le lien sera à la suite de la vidéo, bien sûr, euh, vous cliquerez sur le lien, donc, pour crypter votre mot de passe, ici, on va prendre, par exemple, code script, voilà, euh, ben, mettez quand même un, un mot de passe un peu plus long, hein, là, je mets tuto, vous cliquez sur crypter, et vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, alors, ici, au lieu de Patrick, ben, c'est marqué code script, deux points, et puis, votre mot de passe qui est crypté, hein, bon, lequel, vous collez, ici, voilà, alors là, bon, c'est code script, etc., bon, vous le collez, donc, ici, hein, voilà. Ensuite, une fois que c'est terminé, là aussi, eh bien, vous envoyez le tout, donc, alors, vous le, vous mettez, donc, dans votre répertoire, donc, phpMyAdmin, hein, vous, 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 le, comment je veux dire, le fichier, que vous avez dû auparavant, bien sûr, renvoyé de ce côté-là, dans le répertoire, donc, phpMyAdmin, hein, bon, ben, là, vous pourrez le supprimer, tout sera prêt, et voilà ce que ça va, normalement, euh, donner, hein, donc, je vais ouvrir, dans une autre fenêtre, dans un, avec un autre navigateur, pardon, bon, ma démo, mais que vous ne pourrez pas voir, étant donné que, c'est protégé, là, donc, je code, le code URL complète, code script.fr, ici, mon répertoire, 1, 2, 3, bon, vous, normalement, c'est phpMyAdmin, tout court, non, pas tuto, hein, et on envoie, et donc, personne ne pourra, ici, c'est Patrick, le mot, le mot, si je clique, ok, j'arrive, donc, sur phpMyAdmin, si on annule, bien sûr, et ben, voilà, on a dit que l'autorisation est refusée, bon, donc, voilà ce que vous devez avoir, à la fin, une fois que vous, donc, vous envoyez le tout, donc, voilà, hop, je repars en arrière, voilà, vous voyez, ici, j'ai protégé aussi, c'est juste comme ça, le répertoire, 1, 2, 3, voilà, donc, normalement, le dossier, le répertoire, voilà, phpMyAdmin, une fois que tout est terminé, et ben, vous l'envoyez dans le répertoire, 3W, pas dans 1, 2, 3, dans le répertoire, 3W, voilà, vous avez vos fichiers, .htaccess, et, euh, htpassword, hein, et, vous devez avoir, alors là, vous allez le voir en local, ici, vous aurez donc, ceci, mais, chez OVH, hein, voilà, alors, par rapport aux deux précédents tutoriels, et ben, évidemment, ça change, bon, on retrouve la même base de données, ici, bon, là, je suis en local, car je ne souhaite pas vous montrer, évidemment, mes identifiants de connexion, hein, alors, ce que vous n'aurez, euh, plus qu'à faire, hein, euh, vous allez dans importer, pardon, dans exporter, puisque nous allons rapatrier, hein, là, plusieurs solutions, se, sauf que tu avoues, rapide, donc, on affiche qu'un minimum d'options, personnaliser, bon, ben, je suppose, ici, si on désélectionne tout, bon, bon, ben, c'est pas grave, là, là, tout est, voilà, bon, sinon, on peut sélectionner table par table, voilà, ou, bon, ben, là, c'est désélectionné, tout sélectionné, voilà, auquel cas, vous récupérez toutes les tables, là, vous faites un choix, si elle est importante, elle est lourde, et ben, vous pouvez la mettre en zippé, ou pas, bon, ben, mettons en zippé, et puis on descend, et hop, vous allez donc récupérer, ici, donc, votre, comment je veux dire, votre base, voilà, tout simplement, vous vous rendez, donc, allez, imaginons, on revient ici, tout ça, c'est vide, hein, bon, vous allez donc, dans, voilà, vous allez donc, sur votre manager, donc, chez OVH, vous vous rendez sur PHP My Admin, et vous allez, donc, vous retrouver ici, devant une page comme ça, là, il n'y aura rien, zéro table, hein, vous vous rendez, donc, dans, importer, hein, vous choisissez un fichier, ZOO, voilà, vous le cherchez, voilà, il va s'installer là, ensuite, eh ben, vous cliquez sur exécuter, et, normalement, au bout de quelques instants, eh bien, vous aurez donc, ben, j'ai essayé de le retrouver, voilà, vous aurez toutes vos tables, d'installer, il faudra peut-être changer un peu, les, comment je veux dire, ou via l'administration de votre WordPress, mais enfin, bon, vous pourrez aller, ah ben là, je ne suis pas sur WordPress, donc, je ne vais pas vous montrer, dans options, s'il n'y a pas, éventuellement, le, quelque chose à changer, au niveau de l'URL, mais, en principe, cela va fonctionner, tout à fait, normalement, bon, ben, je pense que je n'ai rien oublié, vous retrouverez le tout, sur, comment je veux dire, à la suite, de, la vidéo, ben, ben, je pense avoir fait le tour de la question, c'est encore une méthode différente, mais je pense qu'il rendra service, à bon nombre d'entre vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à bientôt, à bientôt,